Merci Audrey, bonsoir à tous, bienvenue dans la page Renalpe du 19h. Voici les titres du journal de 19h. Nous reviendrons sur les circonstances de ce drame qui a endeuillé la course de côte de Colligny dans l'Ain. Une spectatrice de 16 ans est morte hier après-midi, percutée par l'une des voitures. Son amie a été gravement blessée. A Lyon, l'ouverture du Forum Global City. Pendant trois jours, un millier de personnes vont parler du réchauffement climatique et des problèmes de l'énergie. Demain, on attend la participation de Nicolas Hulot et d'une centaine de maires. Et puis, à ne pas rater dans le journal, les derniers préparatifs d'une mamie parachutiste. Pour honorer la mémoire de ses amis résistants de Bourgouin-Jalieu, Méni Fracasséli, alias Yvette, va tenter de battre un record de saut en parachute. Elle a, je le précise, 90 ans. Le journal est présenté ce soir par Jacques Pathé. Nous commençons cette semaine par notre série d'un consacré aux 20 ans de Jean-Michel Aulas, à la tête du club de l'Olympique lyonnais. En 1987, un jeune PDG d'une entreprise informatique lyonnaise a accepté la présidence de l'OL. En quelques années, il allait réaliser ses deux premiers objectifs, retrouver l'AD1 et l'Europe, la saga Aulas à l'OL, épisode 1. C'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était l'Olympique lyonnais, version 1986. Un club qui avait quitté la première division en 1982 et qui n'arrivait pas à remonter. Souvent placé, mais jamais premier. Le monde s'apercevait bien que Lyon VG était en division 2 depuis plusieurs années, qu'on ne voyait pas très bien comment ce club allait finir par sortir à la fois de l'AD2 et de son déficit économique chronique. Et par conséquent, les gens étaient dans l'attente. Et la presse aussi était dans l'attente d'une figure nouvelle et peut-être de quelqu'un qui allait donner un peu d'impulsion au club. Un club qui se cherche. En cette fin des années 80, l'OL regarde de très très loin Bordeaux, Marseille et le PSG qui flambent. À Lyon, on n'a pas de moyens, alors on cherche des idées. Le président Charles Migirian en a une. Du fait que nous avons fait un effort de recrutement, nous avons besoin de trouver 2 ou 3 millions de francs. Nous avons eu l'idée de lancer la création d'un club des 100, 100 industriels lyonnais. Mars 1987 Y a-t-il en vue une OPA Bernard Tapie sur l'OL ? C'est la question qui se pose depuis 48 heures. Si oui, l'homme de la situation serait Jean-Michel Aulas, jeune PDG lyonnais, déjà membre du club des 100 et qui, dans la perspective d'un retour en première division, aurait quelques idées à faire valoir. Je n'avais pas idée, et surtout cette mesure du surdimensionnement des médias en matière de football. Et donc la première réaction, c'est dans quelle galère je me suis mis, comment tu vas t'en sortir et est-ce qu'il faut y aller ? Les 3 buts encaissés samedi soir ont frappé comme 3 gifles, mais en fait, une seule aurait suffi à décider le président Aulas. Il change d'entraîneur, le nom du nouveau sera connu cet après-midi. On peut aussi exiger d'une part des résultats et d'autre part la manière. Alors à partir de là, nous allons mettre en place assez rapidement ce qui avait été prévu en début de saison, c'est-à-dire la mise en place d'un manager technique plus un entraîneur, de manière à ce que nous puissions compléter le dispositif qui avait été établi en début de saison. Résultat de la saison 87-88, deuxième en championnat en utilisant 3 entraîneurs. Le coup de théâtre va donc arriver en juin 88. L'instabilité chronique qui concerne les entraîneurs de Lyon depuis quelques temps ne vous effraie pas ? Pas du tout. Non, pas du tout. L'instabilité chronique des entraîneurs n'est pas spéciale à Lyon. Je viens de battre à Mulhouse le record. Je suis le premier entraîneur à Mulhouse à être resté 4 ans. Généralement, c'était un an, un an et demi. J'ai battu ce record. Si je peux en battre en Lyon, c'est pas mal. Je crois que c'était l'idée qu'il avait qui m'intéressait. Avant que j'arrive, dans l'année, il a viré quand même 3 entraîneurs la même année. Mais avec ce discours qu'il avait besoin de s'inscrire dans le temps. Et on avait pris Bernard à la combe parce qu'il voulait s'inscrire dans le temps avec d'anciens lyonnais qui connaissent le club, qui est l'amour du club et qui a envie de durer dans ce club-là. Donc c'était ce qui m'a séduit et ça a fonctionné comme ça dès le départ. Et samedi soir à Gerland, la fête était à la fois sur le terrain et dans les coulisses. L'OEL, après son match nul contre Alès, regagnait en effet le paradis de la première division. Après 6 ans de purgatoire en seconde, Jean-Paul Savard. 6 ans d'attente, moins 2 secondes. Il y a 6 ans que l'Olympique lyonnais traversait son désert de la deuxième division. Ça restera, je pense, même si on n'avait pas gagné, mais c'était la montée. On avait fait 0-0. Ça a été un moment tellement fort. Je pense que je peux parler pour tous ceux qui étaient au stade ce soir-là. On a tous encore les images du splendide but de Jackie Conin qui a refusé. Et le coup de sifflet final avec la montée en première division, comme on disait, ça reste un souvenir qui restera à jamais. Quand il est assez évident, quand on voit tout ce monde manifester sa joie, il est certain que moi qui suis hypersensible, j'ai craqué moralement. On se dit, c'est bien, on a fait, on est là et on a réussi. Il y a la D1 qui recommence direct avec Marseille. Marseille, 4-1. On en a pris 4, je crois, ce jour-là. En plus, c'était bien. Le Grand Marseille, des Papins, Sosé et Mauser souhaitaient la bienvenue en division 1 à Lyon. 1990, l'OL finit 8e du championnat. 1991, 5e. 1992, décevant de 16e place avec une relégation évitée. Mais retour de la Coupe d'Europe à Gerland, Jean-Michel Aulas a tenu parole. C'est le début, un club c'est une culture, c'est un passé, c'est des racines, on a été à la base. Domènech avait planté les graines, Jean-Tigana verra pousser l'arbre, mais ça c'est une autre histoire. Allez, on consulte à présent le répondeur de la rédaction. Vous avez été très nombreux à réagir après la manifestation organisée hier sur le plateau des Glières à Haute-Savoie. Un millier de personnes sont venues dénoncer ce qu'ils appellent la récupération politique de la résistance. Visez la visite de Nicolas Sarkozy aux derniers jours de la campagne. Une initiative très diversement appréciée. Écoutez. Bonjour, vous êtes bien en communication avec le ministre de la Renate Hauder. Oui, bonjour, je m'appelle. Allô, bonsoir. Allô. Je suis un rescapé du plateau des Glières. Je suis étonné de cette manifestation parce que je ne sais pas d'où elle est partie. Qui l'a organisée ? Est-ce un mouvement politique ? On ne sait rien. J'étais surpris. Allô. J'ai un profond respect pour les résistants. Mais l'attitude des manifestants après la visite d'un politique, quel qu'il soit d'ailleurs, me choque. Car le devoir de mémoire ne leur appartient pas. Mais appartient à tous les Français. Allô. Je ne vois pas en quoi, effectivement, cette visite est répréhensible et qu'elle pose des problèmes. Après tout, le futur président, il a le droit, effectivement, d'aller aux Glières, d'aller sur le Vercors, d'aller éventuellement au chemin des dames, enfin, etc. C'est complètement stupide comme réaction. Allô. C'est un lieu de mémoire, avant tout, qui a besoin qu'on le respecte, qu'on s'y recueille, qu'on le serve. Et qui n'a surtout pas besoin que quelques candidats, à quelques élections, que ce soit, s'en servent. Je soutiens la manifestation silencieuse qui a eu lieu dimanche 13 mai. Je voudrais rappeler que le Conseil national de la résistance, c'est la création de services publics, la sécu. Donc, quand on se réfère à un lieu de mémoire comme le plateau des Glières, c'est qu'on est d'accord avec les valeurs du Conseil national de la résistance. Ou alors, l'imposture et l'usurpation menacent. Voilà, le journal de 19h est présenté ce soir par Jacques Pathé. Bonsoir Jacques. Bonsoir. À la une, ce soir. Alors, nous reviendrons sur la course de côte de Coligny dans l'un qui a été endeuillée, une jeune fille de 16 ans tuée. Tout de suite, les éditions locales à Saint-Etienne et sur le Grand Lyon. Très bonne soirée en notre compagnie sur France 3.